J'imagine que si tu regardes la télévision, tu n'as pas pu rater l'information. Alors je te dis tout de suite, personnellement, je n'ai pas allumé une chaîne de télé depuis plusieurs années. Mais l'information, c'est que l'infrastructure Nord Stream, qui est un pipeline déplaçant le gaz russe vers l'Europe, a été sabotée. En gros, il a explosé dans la mer Baltique. Et bien sûr, depuis, on accuse tous les pays, tous les pays s'accusent mutuellement. Et aujourd'hui, nous avons une déclaration de Poutine vis-à-vis de l'infrastructure Nord Stream. Donc on va voir tout cela ensemble. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, pour de l'actualité en quantité. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, sur le dernier discours de Poutine vis-à-vis des infrastructures Nord Stream, je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors, Poutine dit que toutes les infrastructures sont en danger après le coup de Nord Stream. Le dirigeant russe condamne les explosions de gazoducs comme un acte terroriste. Et les adversaires de Moscou profitent des attentats, selon Poutine. Bon, alors, ça, c'est un grand débat. Est-ce que c'est Poutine qui l'a fait ? Est-ce que c'est l'Amérique ? Est-ce que c'est l'Autriche ? Bon, on va voir tout ça dans un petit instant. Mais le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les infrastructures énergétiques dans le monde étaient menacées après les explosions sur les gazoducs Nord Stream. Donc déjà, en gros, il est en train de dire, Poutine est en train de dire, que toutes les infrastructures énergétiques étaient menacées après ce qui s'est passé pour le gazoduc Nord Stream. Je trouve que ça a quand même un message assez clair, surtout à comprendre d'un politicien qui n'hésite pas à entrer en guerre. C'est que si c'est réellement pas lui qui l'a fait, il est prêt à exploser, comme il dit, toutes les infrastructures énergétiques dans le monde. Parce qu'elles seraient menacées. Donc ça, c'est ce qu'il va dire. Donc effectivement, moi là, ce que je comprends, c'est que les infrastructures énergétiques dans le monde, on a essentiellement EDF. Enfin, EDF qui est le plus gros fournisseur d'énergie nucléaire et électrique dans le monde. Bon, après, voilà, ça s'est dispatché, etc. Donc en gros, je sais pas du tout si c'est une menace pour les infrastructures électriques ou pour plus gros. Mais franchement, c'est quand même assez abstrait. Est-ce que c'est une menace ou pas ? Je sais pas. Mais là, c'est quand même sujet à interprétation. Cette première phrase est sujet à interprétation. Donc effectivement, le président russe a dit lors d'un forum, « Cela montre que tout objet d'importance critique des infrastructures de transport, d'énergie ou de services publics est menacé. » Donc là, vraiment, il est vraiment en train de dire « Attention, parce que tout le monde est menacé. » Enfin, globalement. Ensuite, Poutine a dit que le sabotage était dû aux États-Unis, à l'Ukraine ou à la Pologne, les qualifiant de bénéficiaires. Franchement, alors là, c'est possible. Je n'ai pas du tout la réponse, d'accord ? C'est possible. Dans les commentaires, je veux savoir à qui le sabotage est réellement bénéficiaire pour toi, d'accord ? Est-ce que c'est les États-Unis, l'Ukraine, la Pologne, la Russie, le Bangladesh, la Suisse ? J'en sais rien. Dis-le-moi dans les commentaires. Les États-Unis et leurs alliés ont rejeté toutes les allégations et suggèrent que la Russie pourrait être à l'origine des explosions sous-marines. Donc tu vois, en fait, on se renvoie la balle. Les États-Unis disent que « Bah non, c'est les Russes. » Les Russes disent que c'est les États-Unis. Franchement, c'est un discours de sourds et c'est à nous rendre barge. Et c'est à nous rendre complètement barge. Donc les attaques contre deux chaînes de Nord Stream et une chaîne de Nord Stream de fin septembre ont suscité des inquiétudes quant à l'avenir de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Donc ça, c'est vrai. Les attaques vis-à-vis de Nord Stream, ça fout la merde. Il faut dire les choses telles quelles, d'accord ? Ça fout la merde vis-à-vis de l'approvisionnement de gaz en Europe. Mais bon, est-ce qu'on avait besoin d'attaquer Nord Stream pour ça ? Non, juste le conflit russo-ukrainien était suffisant pour foutre le boxon, dit plus poliment pour ce qui est des infrastructures gazières en Europe. Ensuite, les livraisons de gaz russe à l'Europe se sont effondrées suite à la détérioration des relations entre les deux pays suite à l'invasion de l'Ukraine. Effectivement, les livraisons de gaz russe en Europe ont baissé. Voilà, c'est normal, même sans conflit, en fait. C'était juste, même sans, en fait, le sabotage de Nord Stream, t'avais pas besoin de ça. Juste le fait de dire on attaque un pays qui veut rentrer dans l'OTAN, c'était suffisant. Je sais pas quoi te dire de plus. Donc la Russie est prête à fournir du gaz à l'Europe via la deuxième chaîne de Nord Stream 2, a déclaré Poutine. Donc en gros, là, c'est bizarre. Dans cette phrase, il y a une concession qui est faite de la part de Poutine. Je trouve ça très étrange. C'est que la Russie est prête à fournir du gaz en Europe, à l'Europe, pardon, via Nord Stream 2. Moi, je trouve ça super. Enfin, je pense que déjà, la matière première du gaz russe vis-à-vis de l'Europe, c'est clairement un très bon business. C'est un business très juteux. C'est pas du vent, sans mauvais jus de mots. Mais plus sérieusement, le fait de dire que la Russie est prête à fournir du gaz à l'Europe, ça montrerait aussi que l'Europe devrait faire une concession à la Russie pour recevoir ce gaz. Donc attention, le prix à payer pourrait être beaucoup plus lourd. Donc la Russie pourrait également rediriger les volumes de gaz précédemment expédiés via Nord Stream 1 vers la mer Noire, créant aussi d'importantes plaques tournantes gazières en Turquie, a déclaré Poutine. Donc effectivement, si la Turquie approuve l'idée, la Turquie pourrait devenir une nouvelle plaque tournante gazière. Pourquoi pas ? Pour ce qui est de la Turquie, franchement, je n'y connais pas trop en termes d'exportation de gaz. Donc là, je ne sais pas trop quoi te dire. Mais en tout cas, dans les commentaires, je veux vraiment savoir à qui pour toi profite ce sabotage de Nord Stream 1. Je suis très curieux de te lire. Alors, sur ce, c'était Samar. Je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501